Slalom en fauteuil roulant, niveau 2 Les épreuves se font à partir de 4 cônes disposés en carré à une distance d'environ 1,20 m entre chacun des coins. Un cinquième cône est ajouté derrière l'athlète à son point de départ. Étape 1 Le départ se fait dans une position statique. Les roues du fauteuil roulant doivent être entièrement en dehors du carré. Étape 2 Les compétiteurs doivent traverser l'entrée de face, effectuer un 180 degrés sans sortir des limites du carré et sortir de cette zone de reculons. Étape 3 L'athlète doit contourner les deux cônes à sa droite en formant un 8. Il doit débuter vers l'intérieur du premier cône situé directement sur sa droite. Étape 4 L'athlète doit entrer dans le carré, faire un 360 degrés à l'intérieur des limites du carré et en ressortir de la même manière qu'il y est entré. Étape 5 L'athlète doit dépasser le cinquième cône et ensuite le contourner à reculons pour terminer sa course à reculons dans le carré. Règle Le chronomètre commence au signal de départ. Le chronomètre s'arrête au moment où l'athlète a les roues entièrement à l'intérieur du carré. Pénalité Lors d'un contact avec un cylindre, cône ou une ligne de démarcation, une seconde sera ajoutée au total enregistré pour l'épreuve par élément touché et lorsque l'athlète entre ou sort d'une zone dans le mauvais sens. S'il y a non-respect des consignes spécifiques d'une étape, 5 secondes seront ajoutées au total enregistré pour l'épreuve et 10 secondes seront ajoutées si l'athlète ne complète pas les étapes dans le bon ordre. Si une étape est non complétée, l'athlète doit revenir à l'étape manquée sans que le chronomètre soit arrêté.